Alors dans cette vidéo, on va s'entraîner à répéter une instruction un nombre fini de fois pour se préparer à l'algorithmique et à la programmation. Donc comme d'habitude, je vous laisse quelques secondes pour mettre sur pause et essayer de faire l'exercice de votre côté, et puis ensuite on passe à la correction. Donc ça devrait être bon, on nous dit, soit le programme Scratch s'y contre. Scratch c'est un site internet qui permet vraiment de s'entraîner à la programmation, à l'algorithmique. Je vous conseille vraiment d'essayer de jouer un petit peu sur ce site, c'est très très utile. Et ici, à partir de ce programme, on nous dit, tracer la figure réalisée par la partie du programme qui est à l'intérieur du bloc répéter trois fois. Donc on voit que notre bloc répéter trois fois, il est ici. Préciser le point de départ et le point d'arrivée. Et on prendra un centimètre pour 10 pas. Alors lorsque l'on considère notre programme dans l'intégralité, on voit qu'au début on doit cliquer, se mettre à une position de base que l'on va appeler 0,0. Donc à la fois 0 en horizontal et 0 en vertical. Et ensuite, on rentre dans notre bloc répéter trois fois. On va avancer de 50 positivement, donc sur la droite. Alors comme 10 pas représentent 1 centimètre, ça va nous donner à peu près 5 centimètres, comme ceci. Ensuite, on doit tourner de 120 degrés. Donc on va avoir un angle comme ceci, 120 degrés. On avance toujours de 50. On tourne encore une fois de 120 degrés. On a notre angle ici. On continue de 50. Et on revient à la position initiale. Cependant, ce n'est pas terminé. On doit encore une fois avancer de 50. Donc on se retrouve en position finale ici. Mais ce n'est pas terminé puisqu'on nous dit répéter trois fois. Donc ça, c'est la première étape. On va le faire une deuxième fois. Donc on recommence. On avance de 50. On tourne de 120 degrés. On fait une rotation de 120 degrés. On fait une deuxième rotation de 120 degrés. De nouveau, on se déplace jusqu'à notre deuxième point. C'est notre deuxième étape. Et on recommence une troisième fois. On avance de 50. 120 degrés. Puis encore 120 degrés. Et encore une fois, on retourne à l'étape 2. Et ça, c'est notre troisième figure. Donc au final, on a tracé la figure qui est réalisée par ce programme. Ça correspond à trois triangles qui se touchent. Trois triangles même, on peut dire équilatéraux, qui ont des côtés de 5 cm. Donc voilà, j'espère que ça aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada